Bonjour chers frères et sœurs. Aujourd'hui, la météopolitique ivoirienne s'intéresse au devenir de l'Organisation des Nations Unies pour inviter les Africains, les Ivoiriens à prendre en main leur destinée pendant qu'il est encore temps. Nous sommes en train d'assister à la fin imminente de l'Organisation des Nations Unies parce qu'après, sinon, suite à cette crise ukrainienne, rien ne sera plus comme avant. Nous avons tous assisté à la rencontre entre Poutine, Vladimir Poutine, et Guterres, le secrétaire général des Nations Unies. Et à cette rencontre, nous avons pu constater l'échec de la médiation des Nations Unies. Je voudrais à ce niveau relever deux points essentiels. Le premier point, c'est que le secrétaire général des Nations Unies, appuyé par le monde occidental, a qualifié d'invasion l'opération militaire de la Russie en Ukraine en vue de préserver son intégrité territoriale et de protéger les États séparatistes du Donbass qui ont signé des accords militaires avec la Russie. Lorsque le secrétaire général Guterres a accusé la Russie d'avoir envahi l'Ukraine, Vladimir Poutine a décidé d'invoquer le statut du Kosovo, l'histoire du Kosovo, pour démontrer que dans le contexte politique où il se trouve, il n'enfreine pas le droit international. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Kosovo a lutté contre la Serbie. Même si le Kosovo n'est pas reconnu comme une nation qui fait partie de l'Organisation des Nations Unies, le Kosovo a pour parer les États-Unis et l'Union Européenne. Et alors, Poutine dit je suis aussi paré des États séparatistes du Donbass. Et donc c'est pour protéger ces États que j'ai agi, sinon je suis intervenu en Ukraine. Le second point important à relever ce sont les couloirs humanitaires préconisés par le secrétaire général des Nations Unies quant aux batailles de Mariupol. Le secrétaire général des Nations Unies a demandé que ces militaires qui sont coincés à Mariupol bénéficient d'un couloir militaire. Je dirais plutôt les civils coincés à Mariupol bénéficient d'un couloir humanitaire. Et Poutine a fait remarquer qu'il a donné l'occasion à Zelensky de faire sortir les civils. Et que s'il y a des civils qui sont bloqués dans ces lieux, c'est que ces militaires agissent comme des terroristes qui se servent des civils comme bouclier humain. Ces deux points démontrent que la médiation de Guterres a pratiquement échoué. Alors, l'Organisation des Nations Unies se retrouve dans le même contexte politique que la Société des Nations qui a été créée le 10 janvier 1920 au lendemain de la première guerre mondiale, la fin de la première guerre mondiale. Cette organisation, sinon la Société des Nations, avait pour objectif de contribuer au désarmement des nations et d'être un arbitre. Et c'est à ce niveau que le président Wilson, la France, les États-Unis et la France, ainsi que l'Angleterre, ont eu des divergences de vues sur la création de la Société des Nations. Quelles sont ces divergences de vues ? Nous avons les États-Unis qui refusaient de voir la Société des Nations devenir le gendarme du monde. C'est-à-dire que si une puissance, par exemple, refuse de respecter les traités, la SDN, la Société des Nations, pouvait demander à tous les États de se coaliser pour combattre militairement la puissance qui refusait de se soumettre aux traités. Voilà la position de la France qui, après avoir subi les affres de la guerre avec l'Allemagne, voulait une option de ce type. Une partie des Français voulait une option de ce type, faire de la SDN une société des nations armées militairement pour attaquer la puissance qui se permettrait d'attaquer, de ne pas respecter les traités. Donc ici, Wilson n'a pas voulu voir la SDN se transformer en une nation gendarme. Là où il y a quelque chose, eh bien, cette organisation devait agir. Le président américain n'en a pas voulu. Et c'est ainsi que la société des nations a été progressivement dissoute et on a vu apparaître l'organisation des Nations Unies. Et la société des nations, il faut rappeler, a été dissoute non pas seulement à cause de la position américaine, mais aussi à cause des pays extensionnistes comme le Japon qui avait disons l'envie de s'approprier la Manchourie, de s'approprier la Chine. Nous avons vu aussi l'Italie fasciste de Mussolini qui s'était fâchée parce que a subi des sanctions pour l'invasion de l'Éthiopie. et nous avons l'Allemagne elle-même qui avait des vues expansionnistes, donc l'Allemagne ne voulait pas de la société des nations. Donc, c'était cette position qui existait au début. Et aujourd'hui, avec la crise ukrainienne, on se rend compte que l'organisation des Nations Unies vient d'échouer. la médiation n'a pas été possible avec Poutine concernant les États séparatistes du Donbass. Alors, c'est à ce moment que vous allez comprendre que nous sommes en train d'aller vers une autre institution qui n'est plus la société des nations, qui n'est plus l'organisation des Nations Unies. Alors, cette institution commence à voir le jour dans l'esprit des Européens. Concrètement, on est en train de parler après la victoire de Macron sur Marine Le Pen. Les messages des présidents européens sont concrets. Ils disent que l'Europe a vécu cette idée de souveraineté de la France et des pays européens. Et donc, cette souveraineté dont parlent les Africains, dont parlent les Ivoiriens. On parle de l'Europe. Mais lorsqu'on parle de l'Europe, de quoi s'agit-il ? On parle d'un gouvernement mondial. C'est de cela qu'il s'agit. On parle d'un gouvernement mondial. parce qu'on revient à cette idée selon laquelle une institution mondiale pour maintenir la paix doit être armée, doit agir comme un gendarme. et cette idée a été discutée, débattue par les philosophes comme Condorcet et Emmanuel Kant. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Emmanuel Kant dit, je me résume à Emmanuel Kant, je me limite à lui, Emmanuel Kant nous dit un gouvernement mondial, s'il est puissant, va devenir tyrannique. s'il est faible, il va être vulnérable. Voilà les deux options. Ou nous voulons un gouvernement mondial puissant comme le demande la France, comme le demandent aujourd'hui les États-Unis de Biden. Eh bien, si on veut un gouvernement mondial puissant et non plus un gouvernement mondial comme l'organisation des Nations Unies faible, eh bien, ce gouvernement mondial sera tyrannique. C'est-à-dire, il va utiliser les armes. Il va agir comme le gendarme du monde. Et c'est à cela que nous sommes en train d'assister. Lorsque Macron s'adressait en 2019 aux ambassadeurs français, il a parlé de l'humanisme français. Mais cet humanisme repose sur quoi ? Sur les idées philosophiques d'Emmanuel Kant et autres. Parce que, qu'est-ce qu'on dit ? On dit qu'on veut créer une communauté universelle des hommes. et alors, on parle de cosmopolitisme. C'est-à-dire que chacun de nous est habitant du monde. Donc, on doit se soumettre à une communauté universelle. Et cette communauté universelle nous dit, par exemple, que tout le monde, toutes les personnes sont égales. On ne doit pas avoir de minorité isolée. Donc, on parle du cosmopolitisme moral. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire si la France accepte le mariage gay, tous les états du monde doivent accepter le mariage gay. Je vous donne cet exemple pour dire qu'on ne doit pas avoir une minorité qui est isolée. Et c'est ce à quoi nous assistons en Russie. Donc, on veut que, par exemple, le mariage gay, les gays, le mariage gay soit reconnu par tous, par toutes les nations du monde, par l'Arabie saoudite, par le Qatar, par l'Afghanistan, par les Africains, les États africains, par tous les pays. voilà le projet aujourd'hui de cette nouvelle institution mondiale. Il faut que partout dans le monde on ait les mêmes principes et on doit respecter toutes les minorités. C'est ce que Macron appelle l'humanisme français. Ces notions ont été débattues par les philosophes bien avant nous et même par les grecs. Alors, de quoi s'agit-il aujourd'hui ? Pour pouvoir diffuser ces valeurs, il faut une âme politique. Et l'âme politique, c'est la nouvelle institution qui doit naître, qui ne sera plus l'Organisation des Nations Unies. Donc, il faut une âme politique et il faut une institution politique. Donc, on parle de cosmopolitisme moral, on parle de cosmopolitisme politique, parce qu'il faut une âme politique, et on parle de cosmopolitisme institutionnel. Donc, il faut une institution. Donc, les idées, comme le mariage gay, on doit le véhiculer dans le monde, mais ces idées doivent partir d'une âme politique. Et l'âme politique aujourd'hui ne s'arrête plus à l'arbitrage entre les nations, au désarmement, parce que les pays expansionnistes ont refusé d'appartenir à la SDN, à la société des nations, parce qu'ils ont voulu se réarmer pour pouvoir conserver leur territoire. parce qu'il y a toujours des territoires à conserver. Donc, on veut les âmes. Et donc, le cosmopolitisme institutionnel va mettre fin à la société des nations puisque la Russie est sur sa position, les Occidentaux sont sur leur position quant aux régions du Donbass. Et donc, on revient aux idées d'Hitler et des fascistes, des nazis qui disaient, par exemple, Hitler disait que le droit c'est l'arme des faibles. C'est celui qui est fort qui doit dominer. Monsieur Luny disait lorsque les moineaux chantent, la société des nations est forte. Mais lorsque les aigles commencent à voler, la société des nations, les aigles sont les pays puissants, les moineaux sont les petits pays. Lorsque les aigles commencent à voler, on ne voit plus l'organisation des Nations Unies. Eh bien, nous sommes devant ce problème. Alors, les États du monde veulent se coaliser pour s'attaquer à la Russie. Voilà la solution de la SDN au début qui n'avait pas été acceptée par les États-Unis mais qui revient sur la table aujourd'hui. Donc, tous les États du monde veulent se coaliser pour s'attaquer à la Russie et pour imposer les traités et traiter à la Russie. Et la Russie nous dit mais au Kosovo, vous avez agi comme j'agis, vous avez agi pareillement, pourquoi vous vous en prenez à moi ? Eh bien, nous sommes ici devant une guerre qui est inévitable, qui prendra du temps, mais aujourd'hui, la France qui a défendu cette idée parce qu'elle avait peur de l'Allemagne, revient sur cette même option. Donc, il faut que les pays africains comprennent que nous sommes en train d'aller vers un gouvernement mondial, une institution qui va se servir de l'OTAN. donc une institution qui aura pour armer l'OTAN. Nous aurons l'armée des États-Unis d'Amérique et des États d'Amérique et l'armée européenne qui vont se coaliser au sein de l'OTAN pour s'attaquer à la Russie parce que on a constaté après la médiation de Guterres que l'ONU n'a plus sa place dans le monde parce que l'ONU ne peut pas faire respecter les traités. Voilà où nous en sommes. Alors, lorsque nous nous battons autour du président Laurent Gbappo pour dire que le panafricanisme doit avoir son mot à dire, c'est parce qu'aujourd'hui les Africains doivent décider entre ce gouvernement qui sera tyrannique selon les idées défendu par Emmanuel Kant et cela est vrai et nous sommes donc, comme je l'ai dit, entre un gouvernement mondial tyrannique et un gouvernement mondial vulnérable comme l'Organisation des Nations Unies. quelles contributions nous pouvons apporter au monde pour trouver la voie des Africains. Le président Laurent Gbappo a déjà donné le ton quand il a dit au Ghana lors de son interview je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre moi je veux signer des accords gagnants-gagnants je n'ai pas d'idées hégémoniques chercher à conquérir d'autres territoires je veux simplement défendre mes accords gagnants-gagnants. Eh bien ici c'est une forme de neutralité mais une neutralité qui contribue à la paix mondiale. Donc les Ivoiriens doivent comprendre qu'ils doivent s'unir autour du président Laurent Gbappo et nous saluons sa position en nommant les gens pour que l'on jette les fondements d'un parti politique fort. Nous le suivons parce que nous savons qu'il prend le temps de réfléchir ce génie politique au futur de la Côte d'Ivoire au futur de l'Afrique. Dans la prochaine vidéo je vais vous parler des raisons pour lesquelles Alassane Ouattara est en train de vendre aux enchères les biens du Sourou Guillaume et je vais vous dire pourquoi le gouverneur de la BCAO l'ex-gouverneur de la BCAO a été nommé comme vice-président de Ouattara. Merci.